Alors, la reformulation, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important dans la communication. C'est vraiment essentiel. Ça permet d'établir le lien avec l'autre, de montrer qu'on se comprend, de montrer qu'on écoute l'autre aussi, évidemment, et ça permet aussi de se corriger si jamais on ne s'était pas compris. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel en termes de communication, pour le management aussi, en termes de leadership, en termes de coaching, en termes de thérapie, en termes de consulting, en termes de formation, en termes de coaching sportif. Encore une fois, dès que vous aidez quelqu'un, dès que vous accompagnez quelqu'un, la reformulation, ça est quelque chose d'important. Parce que ça construit de la synchronisation verbale. Parce que du coup, ça construit le rapport. Parce que du coup, ça construit la confiance, la compréhension mutuelle. Et du coup, les choses peuvent se passer beaucoup mieux, on se comprend mieux, et donc il y a plein de problèmes qui sont liés à la communication qui vont disparaître grâce à ça. Donc on va voir maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la reformulation. Donc la reformulation, c'est quoi ? Tout simplement, ça veut dire qu'on va... Moi j'appelle ça un peu l'effet perroquet. On va répéter, on va reprendre les mots qu'utilise l'autre. Donc on va utiliser les mêmes mots que la personne. Donc quand on dit reformuler, ça ne veut pas dire que je vais utiliser mes propres mots. Mais que je vais dire ce que moi j'ai compris, parce que sinon je suis dans mes interprétations. Et l'effet est différent, donc on ne va pas reformuler avec ses propres mots, on va reformuler avec les mêmes mots que la personne. On va l'expliquer tout à la fin, le pourquoi justement de faire ça de manière très précise. Et donc la reformulation, c'est un atout extraordinaire pour créer la relation de confiance. Ça va faciliter et amplifier et même maintenir le rapport tout au long de l'entretien. Donc on va reprendre vraiment les mots de la personne. Parce que du coup, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. On l'a vu au début. Quand la personne utilise un terme, c'est pas forcément... S'il utilise un terme différent, ça n'aura pas forcément le même sens pour elle. Vous voyez, quand vous communiquez... On a deux personnes qui communiquent, c'est deux cartes du monde. Deux visions du monde différentes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand la personne va communiquer quelque chose, elle va utiliser un certain mot qui veut dire quelque chose dans sa carte du monde, elle est ici. Et peut-être que dans ma carte à moi, ça veut dire autre chose. Peut-être. Mais si je veux communiquer et établir le rapport, c'est important du coup que quand je reformule, j'utilise le même mot qui va ramener justement au même endroit, à la même chose dans sa carte du monde. Et là, on se comprend. Si j'utilise autre chose, à ce moment-là, ça va amener quelque chose de différent peut-être dans sa carte du monde et ça va peut-être créer effectivement une confusion, une incompréhension. Donc on va éviter de faire ça. Donc c'est important quand on reformule de le faire avec les mêmes mots que la personne. Donc quand on va reformuler, on va le faire de deux manières différentes. La reformulation, on peut le faire ce qu'on appelle en écho. C'est un peu du ping-pong, du tac-au-tac. Et donc ça veut dire qu'on va reprendre des mots au fur et à mesure de la conversation. Tout en restant fluide, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout reformuler non plus, évidemment. Reformulation en écho, c'est par exemple quelqu'un, vous vous dites « De quoi tu aurais ? Qu'est-ce qui t'aiderait justement pour pouvoir finir ton document pour mercredi ? » La personne vous dit « Ce qui m'aiderait, c'est que Jean-François m'envoie le rapport client et que tu puisses m'envoyer le mail du comptable, par exemple. » Donc la personne me dit ça. Les reformulations en écho, c'est quoi ? « Ok, donc ce dont tu as besoin pour mercredi, enfin pour pouvoir avancer et finir vraiment ce document pour mercredi, c'est le rapport de Jean-François et que je t'envoie le rapport client. » C'est bien ça. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu pourras finir pour mercredi. Vous voyez là, j'ai fait de la reformulation. Reformulation en écho, c'est-à-dire que j'ai repris exactement ce que vient de me dire la personne tac au tac et après j'avance et je continue la discussion. Donc ça montre une validation. Quelque part, ça montre que j'écoute, que je comprends l'autre, que je valide ce qu'il me dit aussi d'une certaine manière et en même temps, je renforce un peu le truc. Parce que là, vous voyez, je dis « Ok, donc ce que ça veut dire, c'est que si tu as le rapport de Jean-François et je t'envoie le rapport du comptable, tu pourras finir pour mercredi. » Donc là même, je valide avec une sorte de conclusion qui reprend les reformulations. Et donc ça met un peu la personne aussi au pied du mur. En fait, « Bah oui, ok, maintenant, oui, si tu me donnes ça, j'ai bien compris que je pourrais finir. » Tu as bien compris aussi. Donc la reformulation en écho, c'est la reformulation qu'on fait au fur et à mesure. Ça peut être aussi, par exemple, ceux qui font du coaching, la thérapie, de l'accompagnement. Quand quelqu'un fait une liste, voilà, on demande des ressources. Par exemple, « Qu'est-ce qui t'aiderait à pouvoir atteindre l'objectif plus facilement ? » De quoi tu aurais besoin en fait pour avancer plus facilement ? « Ah ben moi, j'aurais besoin de la confiance. » Alors plus confiance en moi. « Ok, confiance en toi. » « Quoi d'autre ? » « J'aurais besoin ainsi d'avoir donc confiance, plus de motivation. » « Ouais, il faudrait que j'ai plus de motivation aussi. » « Ok, donc de la confiance, de la motivation, qu'est-ce qui t'aiderait encore à pouvoir avancer plus facilement vers l'objectif ? » Et vous voyez, là, j'ai refait de la reformulation en écho. Donc quand la personne me donne un élément, je le reprends et j'avance sur quoi d'autre ? Donc ça, c'est un peu un pattern, un schéma de communication qui est très intéressant, très efficace. Où on va associer une reformulation avec une question qui vient derrière. « Ok, quoi d'autre ? » « Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'aider justement en plus de la motivation ? » Etc. Maintenant, donc ça, c'est vraiment reformuler des points clés, valider tout de suite avec quelqu'un qu'on s'est bien compris. Ou quand quelqu'un fait une énumération de différents thèmes, de différents éléments, par exemple, comme on avait la confiance, la motivation. On peut imaginer du courage derrière, derrière un ordinateur qui marche bien, etc. Là, du coup, le fait de faire de la reformulation écho, ça permet de revalider à chaque fois. Et du coup, on ne perd pas d'éléments non plus. Et à chaque fois que je reformule, en fait, je suis en train de recréer du lien avec mon interlocuteur. Parce que pour lui, inconsciemment, ça veut dire « t'as été écouté, t'as été compris. » Et du coup, ton interlocuteur est là, il fait attention à toi. Et donc, ça crée de la confiance aussi. « Et si jamais je me loupe ? » « Ah ok, donc tu voulais aussi de l'entrain. » « Ah non, 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 je dis de la motivation. » « C'est pas vraiment la même chose que de l'entrain. » Ok, donc vous voyez, je me loupe sur un truc. Je reformule quelque chose de travers. Mon interlocuteur peut me corriger. Donc ça veut dire qu'ici, on peut recorriger. Je vais rechercher la bonne réponse. Et du coup, on continue. Alors que très souvent, on communique. Il y en a un qui parle, l'autre qui parle. Un qui parle, l'autre qui parle. Il n'y a pas vraiment autant d'échanges que si on met de la reformulation. Et souvent, il y en a un qui fait son monologue, l'autre qui fait son monologue derrière. On ne vérifie pas. Alors que là, ça permet de vérifier qu'on s'est bien compris et de se corriger. Donc ça évite aussi pas mal d'incompréhension, la reformulation. Si on demande à quelqu'un, par exemple, pour le rendez-vous, on se retrouve plutôt la semaine prochaine au resto. Plutôt terrasse ou à l'intérieur ? À l'intérieur. Ok, donc la semaine prochaine au resto, on se retrouve mercredi à l'intérieur. Salut ! Tout simplement. C'est des choses toutes bêtes, mais vous voyez, je reformule. Alors que si je dis autre chose quand je reformule, il va me dire « Non, 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 je te dis à l'intérieur. » Ah oui, c'est vrai ! Pof, ça y est, on est parti. On s'est compris. Ça peut être du tout bête du quotidien aussi. Reformulation en synthèse. C'est quand, à partir de pas mal d'éléments comme ça, on va faire une reformulation en synthèse. Donc c'est un peu comme un résumé, par exemple. Donc ce qu'on a vu, c'est que ce qui t'aiderait effectivement à pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement, ça serait d'avoir donc effectivement plus de confiance, plus de motivation, du courage et un ordi qui ne plante pas et qui fonctionne vraiment. Est-ce que c'est bien ça ? Par exemple, la reformulation en synthèse, c'est un petit résumé. Ça peut servir à revalider qu'on a bien compris quelque chose. Ou ça peut être quand on est avec le client, on a fait le tour un peu de sa demande. Donc si j'ai bien compris, je reprends ce que vous m'avez dit comme ça pour vraiment m'assurer de bien comprendre et de pouvoir répondre à votre demande de manière efficace. Ce que vous voulez, c'est qu'on puisse vous livrer la semaine prochaine un camion avec, etc. Et là, je reprends les points clés de ce que m'a dit la personne. Reformulation de synthèse. Ça fait peut-être 10 minutes qu'on échange sur la commande que veut passer le client. Je reprends les points clés en synthèse. Et là, du coup, ça permet de montrer qu'on s'est bien compris. Ça crée du lien, ça crée du rapport. Et en même temps, ça évite qu'on ait des incompréhensions. Et si effectivement, je me plante, la personne va me corriger. Donc là, on revient sur les principes clés de la communication. Vérifier est-ce que j'ai bien été compris par mon interlocuteur. On revient dessus. La reformulation, c'est magique. C'est une baguette magique. C'est tout bête. Mais par contre, ça peut vraiment avoir un impact très important en communication. Vous pouvez faire par exemple, si j'ai bien compris, et on continue. Ou dans la réunion. On peut reprendre aussi. Donc là, écoutez, on a fait le point sur la situation concernant le client W. Donc on a vu que le problème, c'est tac, tac, tac. Ce que Jean-François propose, c'est ça. Et donc, c'est Pierre qui va du coup prendre la main et appeler demain le fournisseur. Et on va pouvoir avancer comme ça. Ok, donc. Est-ce que c'est ok pour tout le monde là-dessus ? Ok, on valide que c'est bon. Et on passe au registre, au point suivant de la réunion. Donc par exemple, dans une réunion, ça permet aussi de resynthétiser. Avant de passer la suite, ça permet aux gens de se remettre en tête ce qu'on vient de dire. De valider les choses, de vérifier qu'on n'a rien oublié. Et du coup, ça montre aussi qu'on est dedans, qu'on est dans le coup. Et c'est utile pour tout le monde. De dire qu'on est vraiment tous connectés. On se comprend. La circulation, l'information circule. On communique bien. C'est aussi une manière de ponctuer une conversation. Et que si on ne reformule pas, on va être souvent assez vite submergé en fait. Donc le fait de faire des reformulations, c'est quand même aussi de... C'est comme si on imaginait une page de texte sans ponctuation. Il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a pas de paragraphe. C'est imbuvable, c'est illisible. Donc le fait de faire, par exemple, d'enchaîner un entretien, une réunion avec 4 ou 5 points différents, si vous ne faites pas une synthèse à chaque point, vous allez perdre des informations. Forcément, c'est obligatoire. Donc par exemple, dans votre réunion, quand vous passez au sujet suivant, faites, c'est très rapide, une petite synthèse, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. Et à la fin de la réunion aussi. Donc quand on change de sujet, quand on change de registre, on fait une transition, une reformulation de synthèse, ça permet de faire ça de manière efficace. Et on met des reformulations en écho aussi au fur et à mesure qui vont pouvoir fluidifier la communication. Donc ça va permettre quoi ? Le sentiment d'être vraiment écouté. Qu'on suit bien la conversation, parce que du coup, on reprend ce que dit l'autre, on ne se plante pas. On va voir qu'on n'est pas en train d'extrapoler, d'interpréter tout et n'importe quoi. Ensuite, la reformulation. Ça, c'est bien aussi. Ça permet de contrôler plus facilement la discussion. C'est-à-dire, quand ça part hors sujet, vous ne reformulez pas cette partie-là. Le fait que vous reformuliez uniquement ce qui est lié au sujet va amener la personne, finalement, à se recentrer sur le sujet. On va élaguer un petit peu. Et quand ça part un peu dans tous les sens, on ne reformule pas ces morceaux-là. On va reformuler uniquement ce qui est lié au sujet. Et on va repartir avec ça. Donc, par rapport au problème du client, justement, on revient au problème du client. Est-ce que... Et vous voyez, on repart là-dessus. Et si la personne a parlé d'autres choses à côté, je ne le reprends pas, je ne le reformule pas. Je reformule uniquement ce qui a été dit par rapport à ce qui est le sujet. Et je repose des questions qui concernent le sujet. Et on est reparti. Donc, ça permet d'élaguer, de fluidifier la communication, d'enlever le superflu, parce que quand on ne reformule pas, justement, ce qui est hors sujet, la personne ne va pas repartir là-dessus. Donc, c'est un moyen de contrôler, de driver un peu plus la discussion aussi. Essayer, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Donc, ici, on va mettre de l'écho et de la synthèse. Et ça va permettre de structurer l'échange beaucoup plus efficacement. Donc, on évite le hors sujet. Autre point, ça permet aussi de mémoriser plus facilement, justement, les informations. Parce que vous allez entendre ce que dit l'autre. Vous reformulez les points clés. Il vous réentend aussi. Parfois, il va le répéter aussi, parce que, du coup, il confirme aussi quelque chose. Ou il ajoute des précisions. Parfois, les gens qu'on vous reformule, ils ajoutent des précisions. Donc, du coup, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif à la communication. On va beaucoup plus facilement mémoriser ce qui se passe et ce qui se dit dans la discussion, parce qu'on n'a pas une écoute passive. On a une écoute qui est vraiment active. Donc, ça donne de l'échange, ça donne de l'avis, ça crée une co-création, voilà, entre les différents interlocuteurs. Donc, c'est important vraiment de penser à ça, de reformuler, avec, donc, la reformulation en écho et en synthèse. Donc, si on reprend ça, justement, on a la reformulation en écho, donc, du tac au tac, la reformulation en synthèse. Et l'idée, c'est que, donc, on a nos interlocuteurs qui sont là. On a différents niveaux de communication, évidemment. Et là, on est au niveau, donc, de la communication verbale. Et donc, le fait de reformuler, c'est-à-dire que la personne dit quelque chose, je reprends, dit quelque chose, je reprends. Elle a dit différentes choses. On a avancé, je reprends, je fais le point. Vous voyez, on est tout le temps connecté, ça fait comme un ping-pong. C'est-à-dire qu'il y a toujours une connexion qui se fait, donc on se comprend, et on est ensemble, et donc on établit le rapport. Et par expérience, vraiment, après, ça fait combien de temps ? Voilà, plus de 15 ans de PNL, je peux vous dire qu'au début, quand j'ai commencé à faire de la PNL, il y a plus de 15 ans, je n'y croyais pas à tout ça. Je me disais, bon, ok, mais on ne va pas faire le perroquet non plus, franchement. Mais je peux vous dire qu'après, vraiment, du consulting, du coaching, de la formation, sur trois continents, après plus de 8000 heures de pratique avec des gens, la reformulation, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment une qualité que vous pouvez développer, qui va changer votre relation avec les gens. Ça va être vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup plus humain. C'est vraiment, pour moi, un des outils les plus puissants pour établir le rapport. Pensez à faire de la reformulation, du coup, en écho, quand c'est nécessaire, pas tout le temps non plus, et en synthèse. Et du coup, vous allez vraiment avoir une communication, une synchronisation verbale digne de ce nom, et vous allez vraiment faciliter les relations et éviter énormément d'erreurs de communication, éviter énormément d'incompréhensions, parce que là, ça enlève une majorité des incompréhensions qui sont habituellement dans la communication, parce que, justement, ça met en place un véritable système de vérification aussi, qui, en plus, crée du lien. Donc, on a tout à y gagner. pour vraiment essayer de reformuler un peu plus avec vos collaborateurs dans vos réunions, vos clients, etc., etc.